Les premiers versets que je vous propose d'analyser en ce tout début de l'année 2021 sont les versets 4 et 5 du psaume 8. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? » Ce psaume 8 de David, appartenant au répertoire du chef des chantres, c'est-à-dire le chef de chorale, est destiné à être accompagné musicalement avec la harpe ou cithare. C'est, selon toute vraisemblance, un psaume de louange puisqu'il décrit la gloire du Dieu créateur de la grandeur humaine. Dans les versets 4 et 5 de ce psaume, David fait comme une comparaison. « Quand je contemple les cieux, la lune et les étoiles que tu as créées, je me dis, dit la version semeur, ou je me demande, Bible en français courant, parole de vie, ou carrément je m'écris selon Crampon, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? » « Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses, dit la version semeur, ou l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? » « Bible en français courant, ou qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? » Ou enfin, de manière poétique, la version Jérusalem dit « Qu'est-ce donc le mortel pour que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam, que tu en prennes souci ? » « Quand David admire le cosmos infiniment grand que Dieu a créé, il ne peut pas ne pas s'étonner de l'intérêt que Dieu porte à l'être humain infiniment petit. » Pour m'approprier ce verset, à mon tour, je dis « Quand je considère le cosmos, le splendide ordre de l'univers, je me demande que suis-je pour que Dieu porte tant d'intérêt à ma minuscule personne humaine ? » Au moyen de ces versets, Dieu me rappelle que, bien que parfois je me considère insignifiante, moins que rien, « Eh bien, j'ai une grande importance aux yeux de Dieu qui se soucie de moi et prend soin de moi. » Eh bien, puisque tu t'intéresses véritablement à moi, Seigneur, je décide pour chaque jour de cette année de t'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude en te dédiant une louange matinale par le biais d'un psaume, par exemple. Loué sois-tu, grand Dieu, pour ta sollicitude envers moi.